Alexandre Astier ? Oui, alors moi j'ai un petit truc qui me gêne beaucoup. J'étais sur une terrasse de café cet après-midi et j'ai entendu quelqu'un qui donnait son intention de vote. Je ne sais pas si je peux le donner par procuration, je n'ai pas le droit. Alors de vous, ce n'est même pas la peine, je suis obligé de vous traîner dehors. Mais même de rapporter un autre, on pourrait penser que c'est de la... Alors en tout cas, il faut se méfier parce qu'il y en a un qui a un nom de bisou et il y en a qui votent pour lui pour ça. Ça, c'est très dangereux. Moi, je suis tout à fait d'accord avec l'histoire de spectacle. Je trouve ça dingo parce que premièrement, ils jouent tous mal et je trouve que c'est une concurrence qui est finalement loyale. Mais soit, à mon avis, il ne faut pas qu'on voit leur visage, jamais. Et il ne faut pas qu'on sache qu'il y en a un qui fait du jogging, pas plus qu'il y en a un qui aime sa famille, pas plus qu'il y en a un qui aime les saucisses, pas plus qu'il y en a un qui... Parce que si on joue là-dessus, ils sont bien plus mauvais que la moindre télé-réalité d'ailleurs qui essaye d'obtenir les suffrages d'une autre manière. Soit on s'autorise à faire de la com' et moi, je suis complètement largué. C'est-à-dire que là, pour moi, on défend la vocation. On défend quelqu'un qui a quelque chose qui va se mettre du côté de ceux qui ont moins de 700 euros par mois pour vivre. Je me fous totalement de savoir... Les slogans me rendent dingue. Je trouve ça fou que ce soit autorisé à être autant spectaculaire et en plus à être mauvais. C'est-à-dire que même ceux qui ont le plus d'argent ne sont pas meilleurs que les autres. Dimanche prochain, les radios et les télévisions devront attendre 20 heures avant de donner les résultats du premier tour, alors qu'en réalité, ces résultats seront connus dès 18h30. Mais voilà, c'est la tradition et c'est la loi. Il faut attendre 20 heures avant de dire les résultats. Revenons au sondage, Jean-Marie Rouard. Je voulais faire un peu de l'ironie. Je voulais dire que je comprends pourquoi ce sondage vous plaît parce qu'en fait, c'est une loi française. Au moins, ça, c'est pas une décision de Bruxelles, la décision sur les sondages. C'est peut-être d'ailleurs la dernière liberté que nous ayons, qui ne dépendent pas de vous. Citez-moi les libertés souveraines que nous avons. On serait gentil de me les citer. Non, mais je suis assez d'accord avec vous. Je suis assez d'accord avec vous, mais on peut plaisanter un peu. Oui, mais bien sûr. Alexandre Astier. Alors, premièrement, la prochaine fois, je ne m'assirai pas là. L'autre chose, si ça va... Non, 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 c'est très court. Pour le moment, on ne sait pas où ça va arriver. Je veux juste savoir un truc. Quel est leur rapport avec le vendredi ? C'est-à-dire que pourquoi le vendredi minuit ? Non, pourquoi est-ce que ça devient clean le vendredi ? C'est-à-dire qu'avant, on a le droit d'influencer l'impactement. Avant, c'était une semaine. On peut dire n'importe quoi, on peut tricher. On peut imaginer. Vendredi, on ne déconne plus, les gars. Attention, on garde nos trucs. Les sondages doivent être vérifiés. Qu'est-ce qui se passe le vendredi ? Pourquoi le vendredi ? Et attendez, les candidats n'ont plus le droit de s'exprimer. Même sur leur site internet. Ils ne peuvent plus dire un mot. C'est la sanctuarisation dont je parlais tout à l'heure. Elle couvre tout le débat électoral. Comme vous le rappeliez, jusqu'en 2002, l'interdiction des sondages avant le scrutin, c'était une semaine. Le législateur, en 2002, a réaffirmé le principe de l'interdiction. Elle l'a ramené à 24 heures. Et elle a calé sur la fin de la campagne électorale. Précise. Alexandre Astier. Juste un truc, parce que je suis un peu dur à la comprenette ce soir, excusez-moi. Mais à partir du moment où la loi arrive à reconnaître le poids de l'influence, c'est très bien. Donc il y a un poids de l'influence, effectivement, comme vous disiez, je ne sais pas dans quel sens il va. Probablement que la conformité doit faire envie, mais aussi que l'anticonformiste, c'est-à-dire moi je vote contre, dans tous les sens. Mais puisque vous admettez que ça existe, pourquoi est-ce que la loi tolère que les autres parlent avant 24 heures ? Pourquoi est-ce que ce n'est pas ramené à un an entier, ça ? C'est-à-dire pas de sondage. On ne voit pas les gens. Chacun a le droit d'écrire un petit truc sur ce qu'il va faire, bien propre, et qu'on diffuse à tout le monde. Et à partir de là, c'est silence, parce que la mauvaise influence... Moi je parlais de mauvais goût. On ne s'est même pas là pour parler, d'ailleurs, dans un monde comme ça. Non, mais la malhonnêteté de l'utilisation de ces influences, qu'elles soient blanches ou noires, tout le long avant 24 heures, si jamais la loi est au courant, c'est dingue que ça existe. C'est deux ans de fermage de gueule total pour moi, définitif. C'est parce que, comme ça a été rappelé, il y a des grandes libertés constitutionnelles, conventionnelles, qui sont en jeu. Et qui, heureusement, font échec à ce type de silence absolu, qui serait le contraire de la démocratie. Il y a quand même...